Nous allons faire une initiation au traitement de texte en 9 séquences. Pour ça, nous allons utiliser un logiciel gratuit, LibreOffice. LibreOffice, en fait, c'est une suite logicielle qui comprend tableur, traitement de texte, dessin, présentation. Donc, avec ce logiciel gratuit, nous allons pouvoir écrire une lettre. Et cette lettre, quand nous aurons fini, on pourra la transformer et en faire un modèle de lettre. Ce modèle de lettre sera utilisable sur des enveloppes à fenêtres. Donc, on aura une présentation parfaite, ce qui fait que nous n'aurons plus qu'à écrire le texte pour que tout soit parfait. Donc, je commence par lancer le logiciel, voilà, LibreOffice. Nous allons cliquer sur le bouton texte, comme vous le voyez, classeur, présentation, dessin, base de données, formule, plein de choses. Voilà. Alors là, nous nous trouvons devant une lettre sans nom. Et il y a un certain nombre de choses qui nous manquent. Alors, notamment, je ne vois pas la zone de frappe dans laquelle on va taper notre texte. Donc, on va la faire apparaître d'une manière très, très simple. Dans le menu affichage, délimitation du texte. Voilà. Donc, déjà. Ensuite, bien, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les règles, parce que comme on va taper l'adresse du destinataire dans une fenêtre, que l'on puisse bien, bien mettre en page, nous allons afficher des règles. Voilà. Donc, maintenant, on a nos règles, on a notre zone de frappe. Nous allons également afficher les marques de paragraphe. Ici. Voilà. Donc, nous sommes pas mal. En bas, nous avons la barre d'état. Nous avons ici une barre d'état. Donc, c'est pareil, cette barre d'état, elle est affichée. Vous voyez, ici, il y a une coche. Donc, bon, on va la laisser, parce que c'est intéressant quand même de savoir ce qui se passe. Vous voyez, notamment, ici, nous avons INS. Alors, c'est pour nous indiquer que nous sommes en mode insertion. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va taper va s'insérer sur la page ou s'insérer dans un texte. C'est la différence. Alors là, je vais cliquer sur le bouton. Différence avec ce bouton, maintenant, qui s'appelle REFRAP. Hein, RFP. Donc, en mode REFRAP, eh bien, à partir du point d'insertion, que vous voyez clignoter près de la marque de paragraphe, à partir de ce point d'insertion, au fur et à mesure qu'on fait de la saisie, elle efface, en allant vers la droite, le texte qu'il y avait avant. C'est le mode REFRAP. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode insertion. C'est pareil, peut-être sur votre clavier, sous la touche F12, vous verrez un bouton qui s'appelle également INS. Donc, eh bien, c'est un bouton qui permet de se mettre en mode insertion ou d'enlever ce mode. C'est un peu le même système que le verrouillage du pavé numérique. Des fois, en appuyant sur le 7, on se trompe, on appuie sur le verrouillage ou le déverrouillage du pavé numérique et les chiffres n'apparaissent plus, c'est les directions. On se déplace à droite, à gauche. Donc, voilà, pour une petite présentation, nous sommes en mode standard, ce qui est très bien. Alors ici, à ce niveau-là, vous voyez trois icônes. La première, c'est le grand classique, on voit la page sur laquelle on est, donc ce sera page par page. Cette icône-ci, au cas où nous aurions deux pages, nous montrerait les deux pages côte à côte, que ce soit une page paire ou une page impaire, la première ou la deuxième. Ça n'est pas le cas du bouton à côté. Ce bouton-là nous montre les pages à la place qu'elles tiennent réellement. C'est-à-dire que la première page est une page impaire, elle sera donc toute à droite. Et en dessous et à gauche, nous trouverons la page numéro 2. En dessous et à droite, la page numéro 3, et ainsi de suite. Ici, nous avons une possibilité d'augmenter ou de diminuer notre lettre. Vous voyez, donc on a les boutons plus et moins. Donc c'est intéressant parce que ça permet de voir de loin un petit peu l'allure de notre lettre. Vous voyez, 35%. Pareil, on peut augmenter et augmenter vraiment beaucoup si on a des problèmes de vue. C'est le même système que les ascenseurs. C'est-à-dire qu'avec ce curseur, on peut obtenir le même résultat. Vous voyez, en le déplaçant comme ça. Idem pour les ascenseurs. Ici, vous avez un ascenseur vertical qui permet de se déplacer. Quand on ne peut pas voir toute la lettre, il est clair que quand on peut voir toute la lettre, je vais la réduire, voilà. Eh bien, l'ascenseur n'a plus aucun intérêt, donc il disparaît. Il réapparaît quand une partie de la lettre est masquée. Voilà. Ici, c'est pareil, nous pouvons nous déplacer ligne par ligne. Et en haut, on remonte. Voilà. Des petites présentations ne sont jamais inutiles. Nous sommes sur la page 1 sur 1 au total. Voilà. Donc, eh bien, avant de commencer toute chose, nous allons faire une mise en page. C'est-à-dire que nous allons nous assurer que les marges sont bien à 2 cm, que nous sommes bien dans un format portrait, un vertical, et c'est un prétexte pour aller voir où ça se passe. Alors, pour ça, il faut aller dans le menu format. Donc, page, nous travaillons beaucoup dans le menu format. Donc, page, remarquez les petits points de suspension. En général, quand vous voyez des points de suspension, c'est que derrière, il va y avoir des choix à faire. Une fenêtre avec des boutons, avec des onglets, des possibilités de choix. Ça ne lance rien d'irrémédiable. Donc, on peut y aller. On clique dessus. Alors, je remets la fenêtre au centre, que vous la voyez bien. Alors, ici, nous sommes donc sur cette page de format. Alors, vous voyez, il y a des onglets. Donc, ça, c'est un grand classique de tableurs, de traitements de texte, de toutes sortes de logiciels. C'est des fenêtres avec tout un tas d'onglets. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, pour commencer, c'est l'onglet page. Dans cet onglet page, nous avons le format de papier. Vous voyez, là, c'est du A4. Mais on pourrait très bien écrire en A6, A5, A3. Donc, le double de format. On divise par deux à chaque fois, en allant vers le A5 et A6. Donc, voilà, nous, on va faire une lettre toute simple, A4. La largeur, la hauteur, 21, 29, 7. Donc là, il n'y a pas de problème. On pourrait modifier, si on voulait. Mais là, dans ce cas précis, ça ne nous intéresse pas. Le portrait, eh bien, nous sommes en portrait. Le paysage, dans le petit figuratif, ici, vous voyez ce que ça donne. Donc là, c'est clair et net. On veut travailler en portrait. Alors, les marges, ici, eh bien, marge gauche est à 2, droite à 2. On pourrait, si on voulait, les changer. Vous voyez, en appuyant sur ces petites flèches, on peut réduire, en cliquant dans un sens, augmenter les marges. Une autre manière de faire, c'est de sélectionner, carrément, et puis, par exemple, je vais taper le chiffre 1. Donc, pour avoir 1 cm. En cliquant ailleurs, il complète ma dimension. Il marque 1 cm. Donc voilà, ça, c'est la même chose pour tout. Donc, je remets 2. Je clique ailleurs, et nous avons 2 cm. Et bien, OK, tout ça va bien. Donc, maintenant, nous avons vu à peu près tout ce qu'il convient de voir. Nous allons pouvoir commencer, donc, dans la vidéo numéro 2. Nous allons commencer, eh bien, à saisir l'adresse, notre adresse à nous.